Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les 114 000 hectares irriguées grâce aux conventions signées hier entre l'entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques, l'Office national d'assainissement et l'Office national d'irrigation et de drainage. Nous écouterons le ministre de l'Agriculture dans ce journal. Questions orales à l'Assemblée populaire nationale, la sécurité des établissements scolaires et d'abord suivant un plan d'action étudié, la sécurité dans les nouvelles villes, une priorité des pouvoirs publics qui accordent un intérêt majeur à la protection du citoyen. Les personnels de la santé bénéficieront d'un statut particulier avantageux, notamment en ce qui concerne la valorisation de la carrière professionnelle des personnels du secteur, annonce faite par le ministre de la Santé, Abdel Haqsayhi, dans ce journal. Les exactions sionistes qui se poursuivent, 52 martyrs depuis l'Obs à Gaza, salves de missiles depuis le Liban, sur Galilée et Haïfa. Le marzène qui fait chanter l'Union Européenne pour obtenir la reconnaissance de sa souveraineté prétendue sur le Sahara Occidental, l'ouverture des frontières avec les enclaves espagnoles de ce time-milie-là comme monnaie d'échange, un chantage évoqué par le journal espagnol Hockey Diario. Et puis en sport, football, le Mouda Doran qui prend provisamment la tête du championnat du Ligue 1 grâce à sa victoire à domicile un but à zéro face à l'entente de CityFab. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le démenti catégorique apporté par les services du Premier ministre aux allégations mensongères de l'ancien ambassadeur français au sujet de prétendues mesures restrictives au commerce, des allégations qui s'inscrivent dans son délire haineux et coutumier à l'égard de l'Algérie. La cellule communication du Premier ministre tient à apporter un démenti catégorique à ces informations erronées et totalement infondées. Fin de citation. La sécurisation des nouvelles cités et notamment la protection des établissements scolaires pour le plus grand bien des élèves et de la communauté éducative, des priorités sur lesquelles a insisté le ministre de l'Intérieur lors de la séance de questions orales à l'Assemblée populaire nationale, Soraya Rouslana. La sécurité dans les nouvelles villes constitue une priorité pour les pouvoirs publics, une protection via la police de proximité, notamment au niveau des nouvelles villes. Brahim Red, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Pour ce qui est des mesures prises pour sécuriser les nouveaux quartiers et nouvelles cités, je vous informe que le département de sécurité urbaine de Sidi Bounaud et celui de Sidi Abdallah, qui dépendent de la circonscription de Zeralda, sont chargés de couvrir une partie de Sidi Abdallah. Parallèlement à la mobilisation des services de la gendarmerie pour gérer l'autre partie. Pour ce qui est de la commune de Oulette-Fayette, nous comptons sur l'achèvement d'un projet d'un siège de la sécurité urbaine jusque-là gelé. Nous portons une attention et un suivi particulier aux indicateurs de sécurité et au renforcement des structures de la police de proximité. L'approche sécuritaire repose également sur la sensibilisation et la diffusion de la culture sécuritaire auprès des élèves et des équipes éducatives, a déclaré Brahim Red pour les prémunir contre les risques liés à la consommation de drogue et les nouvelles menaces, tout en impliquant la société civile dans la prévention. Les tentatives d'inonder notre pays de psychotropes et de drogues constituent parallèlement une menace pour le pays. Il est navrant de constater que les tentatives d'inonder notre pays de psychotropes et de drogues ont pris de l'ampleur et représentent une menace. Ce phénomène qui touche de plein fouet la société ne concerne pas uniquement les services de sécurité. La société civile comme l'école, la famille, les médias doivent être impliqués dans la prévention de ce fléau ravageur. Le ministre de l'Intérieur a également souligné que son secteur avait adopté un plan intégré pour doter les circonscriptions administratives créées en 2019 des ressources humaines et matérielles leur permettant de s'acquitter de leur mission au service du citoyen. Et à propos de drogue, cinq individus ont été placés en détention provisoire dans une affaire de saisie de plus de 482 kg de kiffes traités au niveau de l'autoroute jusqu'à la ville de Bouffari. C'est ce qu'indiquait il y a un communiqué du parquet de la République près du tribunal de Sidi Mohamed. Les cinq suspects ont été présentés devant le parquet de la République mercredi. Toujours à propos de la séance question orale à l'Assemblée populaire nationale, le ministre de la Santé a mis en avant devant les députés la réorganisation du secteur qui dirige et les facilités accordées au médecin spécialiste. Abdel Haqsayhi, propos recueillis par Soraya Ouzlan. Pour la première fois, la loi fondamentale sur la santé a réorganisé le secteur, les salaires ont doublé, d'autres conditions ont été mises en place et cette même loi a accordé des facilitations aux médecins spécialistes afin qu'ils puissent accéder à de nouvelles fonctions. La dernière étape est l'adoption de la loi fondamentale sur la santé qui présente de nombreux avantages pour les médecins spécialistes. Dans trois ou quatre années, l'Algérie aura suffisamment de médecins spécialistes. Et le déficit en eau potable que connaît la région de Tizanwatin à l'extrême sud du pays ? Une question évoquée par le ministre de l'Hydraulique, Tahad Erbel, a mis en avant les mesures prises pour répondre aux besoins de la population, notamment les travaux de forage. La région de Tizanwatin connaît un déficit accru en eau, notamment au niveau des nappes souterraines, ce qui complique la tâche du secteur de l'hydraulique pour l'alimentation en eau potable. Et pour résorber ce problème, les responsables du secteur ont creusé des puits pour répondre aux besoins de la population. Le projet a coûté environ 1 milliard de dinars dans le projet de finances de 2024, c'est-à-dire 100 milliards de centimes. Nous avons, au niveau de notre département, estimé que ce projet nécessitait une enveloppe supplémentaire qui dépassait de loin le budget initial. Ce coût global est estimé à 10 milliards de dinars pour éradiquer totalement le déficit en eau potable dans cette région. Hydraulique, transition toute faite pour parler. Irrigation des unités agricoles consacrées aux cultures stratégiques à travers le pays. L'entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques a signé hier deux conventions pour l'alimentation en eau de ces unités. L'une avec l'Office national d'assainissement, l'autre avec l'Office national d'irrigation et de drainage. Les deux traités permettront d'irriguer quelque 66 000 hectares sur un total de 114 000 hectares, soit la superficie totale de ces unités agricoles. Youssef Scharfa, ministre de l'Agriculture au micro de Mayelkens. Pour réussir la mise en place d'un plan national de l'agriculture stratégique, on doit mobiliser tous les moyens d'irrigation et parmi eux, les eaux qui se trouvent au niveau des stations d'épuration. Actuellement, la priorité en ce qui concerne l'utilisation des eaux est au niveau des unités agricoles qui portaient auparavant le nom des fermes pilotes et qui sont au nombre de 174 fermes. Après la fin de l'étude concernant l'utilisation des eaux, des unités des eaux épurées, nous avons constaté que nous pourrons augmenter les superficies pour l'irrigation de ces eaux. Notre but aujourd'hui est que parmi les 114 000 hectares est de parvenir à l'irrigation de 66 000 hectares. Et à propos d'agriculture, direction Mostanganamo, plusieurs exploitations agricoles ont été raccordées à l'énergie électrique depuis le début de l'année 2024. Les détails sur ce programme avec notre correspondante sur place, Yamina Hamdouda. Ce programme s'inscrit dans un effort continu de soutien au secteur agricole, amorcé en 2021, ayant permis jusqu'à présent le raccordement d'un total de 568 exploitations. Par ailleurs, quatre autres exploitations agricoles sont actuellement en cours de raccordement, ce qui témoigne de l'engagement de Sonelgaz à répondre aux besoins énergétiques des agriculteurs en facilitant leur accès à l'électricité. La société a mis en place diverses mesures de soutien pour les agriculteurs, notamment en supprimant l'exigence de paiement préalable des frais de raccordement. Cette initiative a encouragé de nombreux investisseurs agricoles à rejoindre ce programme stratégique, contribuant ainsi au développement du secteur agricole dans la wilaya. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Algechand 3. 8h08min sur les ondes d'Algechand 3, les exactions sionistes se poursuivent. 5 ans de deux martyrs depuis le Barzapus, la plupart au nord de la bande. 43.000, 43.469, c'est le nombre de palestiniens tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste. C'était le 7 octobre 2023. Une salve de missiles a été tirée ce matin depuis le Liban et a mis en alerte une quarantaine de localités en Galilée. Les sirènes d'alarme ont retenti également à l'est de Haïfa. Le mouvement de résistance libanais, le Hezbollah, parle de deux objectifs visés grâce à cette salve de missiles. L'aéroport est une base militaire dans cette région. Qu'en est-il de la question palestinienne ? A la lumière de l'élection de Donald Trump, de la Trump de retour à la Maison Blanche, plaide pour une politique étrangère isolationniste des USA, un protectionnisme économique, un règlement du conflit en Ukraine en 24 heures et un soutien indéfectible à l'entité sioniste. Comment les palestiniens perçoivent l'élection de Trump à la présidence des Etats-Unis ? Éléments de réponse avec Ziyad Maddour, professeur à l'université Al-Arsi. Il n'est contacté par Karim Ahsnaoui. Rien ne va changer. Les palestiniens de Gaza en particulier sous les bombes et les palestiniens en général ne comptent rien sur l'administration américaine qui est un grand soutien pour l'occupation, pour le régime d'apartheid, pour ce gouvernement d'extrême droite depuis longtemps. Donc les palestiniens comptent sur deux aspects, leur résilience, leur résistance, leur attachement à la terre, leur force et surtout la solidarité populaire internationale avec la cause palestinienne comme cause de justice. Et puis par ailleurs, l'occupation marocaine qui continue, nous vous le disions, en titre de faire chanter plusieurs pays dans l'objectif d'obtenir le reconnaissance de sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental exigeant de l'Union européenne de transgresser le droit international et de s'aligner sur la position marocaine en contrepartie de l'ouverture des frontières douanières avec les enclaves espagnoles de cette Amélie-là. Un chantage exercé par le Marzène et qu'évoque le journal espagnol Ocetiario, une attitude liée à la décision de la Cour de justice, vous le savez, de l'Union européenne, invalidant les accords sur les produits agricoles et la pêche conclus entre l'Union européenne et le Maroc sans le consentement du peuple sahraoui. Retour chez nous pour parler culture. Retour ce matin sur la première du spectacle théâtre musicale. Thaman Al-Hurria, production, l'opéra d'Alger, un spectacle dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution nationale Sidali Fares. Le spectacle théâtral musical Thaman Al-Hurria traite sur l'apport du chant et de la musique dans la guerre de libération. Le metteur en scène, Ara Berghichi, revient sur la particularité de ce spectacle. C'est une comédie musicale mais une chose est certaine c'est que tout ce qui est nouveau dans ce spectacle c'est que tout est en live, il n'y a pas de playback. Thaman Al-Hurria, un spectacle de reconnaissance et de gratitude de tout le peuple algérien envers ses braves artistes militants, le chef de chœur Zohir Mazari. Le fait d'avoir la chorale à gérer justement pour ce spectacle qui traverse toute la pièce, toute l'œuvre, de la première scène à la toute dernière. Elle représente plein de choses dans cette œuvre, c'est le peuple, c'est les artistes, c'est les Moudjahidines, c'est l'âme même de la révolution justement donc que représente le chœur dans cette œuvre. Le comédien Wahid Al-Hurria a joué le sage et la mémoire du peuple. C'est lui le fil conducteur et en même temps le présentateur de tous les artistes qui passent dans les différents tables. Le public applaudit très fort le spectacle Thaman Al-Hurria. Il était magnifique le spectacle, la chorégraphie, je pense que c'est une grande première. Très beau spectacle, vraiment, riche en couleurs, en musique, très belle chorégraphie. Vraiment, il y a du travail derrière. En plus, il y a le 70e anniversaire de la Galibération, je pense que c'est bien tombé. Ça nous fait renaître un peu le patriotisme. C'est juste magnifique, j'ai pleuré. En pleurant, je suis sortie. Vive l'Algérie. Les responsables de l'Ompéra d'Algérie, Moualem Serh, nous promettent la programmation prochainement du spectacle Thaman Al-Hurria pour le grand public. Et du sport pour terminer football, huitième journée de Ligue 1. Le Moudiadoran prend provisoirement la tête du championnat grâce à sa victoire à domicile. Hier, un but à zéro face à l'entente de Sif Tif. Suite aujourd'hui de cette huitième journée avec une très belle affiche. C'est ce Constantine, Olympique, Arbo. Tous les détails dans quelques instants dans le matin sport avec Rostom Yahya. Chérif, très bonne écoute. Le journal a été réalisé par Sid Ali. Jilali, merci à vous de nous avoir prêté attention. Jilali, merci à vous.